Salut à tous, bienvenue dans l'antre pour une nouvelle présentation de réplique. Aujourd'hui, une nouvelle réplique de chez Specna Arms. Il y a quelques mois, je vous parlais d'une réplique un petit peu précurseur, précurseuse, précurtrice. La Specna E20 Edge 2.0. C'était un premier essai, on va dire, des Edge 2.0 chez Specna. Il y avait quelques petits soucis de jeunesse. Depuis, ils ont modifié ça. Les Specna Edge 2.0, toute la série va commencer à arriver. Sont-elles meilleures ? Je vais essayer de répondre à cette question. Avant de commencer, j'aimerais remercier Specna Arms qui m'a envoyé cet exemplaire de pré-production. pour que je puisse vous le présenter. Alors, il n'y a pas encore les prix. Bon. Je vais me mouiller un petit peu. Je pense que ça sera aux alentours peut-être des 250 euros. Peut-être même un petit peu moins cher. Vous verrez bien, ça sera la surprise. Ils m'ont envoyé ici le modèle E07 Edge 2.0. Ici, il s'agit d'un modèle avec la licence Rock River Arms. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder cette vidéo. Voilà, je vous présente la licence. Et donc, dans cette boîte, il y a encore plein de choses. Comme Specna Arms a l'habitude de le faire avec ses modèles d'Air 15. On va trouver un petit catalogue. Un certificat de qualité. Enfin, ce n'est pas le certificat qui est de qualité. Enfin, ça certifie la qualité de la réplique. Je ne sais pas si je suis vraiment clair. Une planche d'autocollant. Un manuel d'utilisation. Prédigé en français, en espagnol et en polonais. Un ressort additionnel, il s'agit d'un M90 Specna Arms. Une poignée avant en polymère. Voilà, type KeyMod. Ici, on va pouvoir mettre des petits accessoires et un capuchon en caoutchouc. Et deux chargeurs polymères Specna Arms. Donc les S-Mag. Qui ont la particularité ici d'être gravés. Hop là. Fait le point ma belle. Du logo Specna Arms. Voilà, le grip en fait c'est le logo Specna Arms. C'est rigolo hein. Alors ici, il y a un petit sachet. Mais vous ne trouverez pas ça dans toutes les boîtes. Ce que vous trouverez dans toutes les boîtes. J'aime bien faire du bruit pendant que je parle. C'est la carte ici du MOSFET Aster de chez Gates. Car les Edge 2.0 sont équipés de séries du MOSFET Aster. Aster V2 hein. Parce que c'est des Gearbox V2. Il y a également un adaptateur. DIN vers Tamiya. Et puis ici, ils m'ont rajouté un USB Link. Alors l'USB Link, il ne sera pas de série dans les boîtes. L'Aster, vous avez la review ici. Il peut se programmer soit par la queue de détente. Soit avec votre smartphone. Enfin smartphone ou tablette. Ou ce que vous voulez. Qui se branche en USB. Un ordinateur portable. Ou un PC gaming. Ou ce que vous voulez. Par contre ça, ce n'est pas fourni dans la boîte de la réplique. Et la voici, cette réplique. Voilà. Donc baf. Classique au niveau du design. J'ai envie de dire. C'est quelque chose qu'on voit partout. Il y a beaucoup de marques maintenant qui font assembler ce genre de réplique. Ça sort presque des mêmes usines. Je vous mets les dimensions à l'écran. C'est assez court. C'est maniable. On va retrouver les autocollants habituels qu'on retrouve sur les répliques Specna. Voilà ici. Voilà. Specna Arms Industry. Ici, les marquages du sélecteur côté droit. Donc on n'a pas un sélecteur qui est en vidextre ici. De l'autre côté, le logo. Rat River Arms. Colonna. Illinois. 556. Etc. Le numéro de série. Nos marquages de sélecteur ici. Sélecteur 3 positions. Safe semi-auto. Qu'on pourra régler. Grâce au MOSFET Aster. La crosse est une crosse de type Crane en polymère. Avec ici de chaque côté un emplacement pour mettre un anneau de sangle QD. La poignée ici. Pour faire glisser la crosse sur le tube. Ici, bien sûr, on peut enlever le talon de crosse en caoutchouc. Ainsi que cette partie pour accéder à la prise. Voilà. Par défaut, on est tendine. Et vous avez l'adaptateur qui est fourni dans la boîte, comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est une bonne nouvelle. Pas besoin de doter la crosse pour mettre une batterie. La poignée pistolet est également un modèle en polymère. C'est ce fameux modèle style DITAC que vous connaissez tous. Avec ici un accès rapide au moteur. Elle est confortable, j'aime bien. Il n'y a pas de picot, ni rien du tout. Franchement, c'est assez sympa. J'aime bien l'angle aussi. Puis ici, ça ne blesse pas. Sur le tube de crosse, on a également un anneau de sangle ambidextre ici. Ça, j'aime bien que ce soit de série sur ce genre de réplique. Le bouton d'élection du chargeur ici. C'est parfait. Le levier d'armement là. On n'a pas d'arrêtoir fonctionnel, me semble-t-il. Non. Pour régler le hop-up, on va tirer. Et puis, on va ensuite avoir ici accès à la molette. Vous la voyez, ce bloc hop-up bleu. Une molette radiale qui fonctionne bien. Une queue de détente ici, assez spécifique. Sur le modèle test Edge que je vous avais présenté. Le HK416, enfin le HK416 Like. C'était une queue de détente standard. Et ça ne fonctionnait pas forcément bien avec l'Aster. Ici, ils ont tout simplement vu avec Gate pour fabriquer une queue de détente Spekna. Sous licence Gate. Je vous la mets à l'écran. C'est une queue de détente avec un design spécial pour le MOSFET Aster V2. Alors, cette queue de détente n'est pas obligatoire si vous achetez un Aster à part pour mettre dans une autre réplique. Je vais monter un Aster, moi, sur une Crytac. Ça fonctionne très très bien. C'est vrai que quelques personnes avaient eu des soucis sur les E20 et E21. Avec la détente d'origine, il me semble que Spekna leur avait envoyé des pièces. Donc là, au final, ça s'arrange. C'est comme ça que ça marche aussi. On peut faire un feedback. Sur les milliers de répliques produites, il y a toujours quelques répliques qui ne fonctionnent pas. C'est normal. Et puis, malgré les fiches qualité, ça peut très bien fonctionner en Pologne. Et puis après, ça ne fonctionne plus du tout quand ça arrive chez vous. Les mystères de l'airsoft. La trappe-cache-poussière, ici, est en métal. Elle tient bien sur ce modèle. Il y a le déflecteur ici. Le bouton d'accompagnement de la culasse qui ne sert à rien sur nos répliques d'airsoft. Enfin, du moins, sur les répliques d'AEG. Il y a certains GBB sur lesquels ça fonctionne. Les receveurs sont faits en alliage. Ainsi que le garde-main. C'est un garde-main qui mode. Enfin, en partie. Parce que sur le dessus, ici, vous voyez, on a un rail qui fait tout le long de la réplique. Y compris sur le garde-main. Et puis, ici, on a des emplacements qui mode. Voilà. C'est un garde-main octogonal. Mais ici, au moins, on a des rails qui sont fournis. Donc, deux rails latéraux. Un rail inférieur. Alors, bien sûr, vous pouvez les enlever. Vous pouvez les changer de place. Il n'y a aucun souci. Ici, on a une espèce d'amplificateur de son. Qu'on devrait pouvoir ôter. Ça doit être du 14 mm antihoraire. Voilà. Donc, si vous n'aimez pas ce genre de pièce. Eh bien, il vous suffit de la changer. C'est fastoche et c'est rapide. Pas de changement en ce qui concerne les organes de visée. Toujours des flip-up. En plastique. Avec un guidon, ici, dont le cran est réglable. Et une hausse avec deux pip-sites. Deux orifices de diamètre différents. Et on va avoir ici une molette pour pouvoir régler la dérive. On a une visée qui est agréable. Si vous n'avez pas de points rouges ou que vous ne voulez pas en mettre, vous allez tout à fait vous en sortir avec ça. On peut les enlever, bien sûr. Ça tient par une vis. Bien entendu, on a toujours le système de changement de ressort rapide. Il faut trois minutes pour changer le ressort et adapter votre réplique à l'énergie dont vous avez besoin sur tel ou tel terrain. Je vais insérer une batterie 11V1 dans le tube et on va voir comment ça se comporte. Il y a de l'espace pour mettre des batteries et trois éléments. Trois éléments séparés type Nunchuk. Bip bip bip, voilà. Trois bips, ça nous détecte bien du 11V1. Donc en safe, je suis bien en safe. En semi, c'est bien sensible. Et en full, ça claque. Là, c'est le gros ressort. Pour ceux qui ne se souviendraient pas ou qui n'ont pas encore vu ma vidéo de présentation du MOSFET Aster V2, ce sont des capteurs optiques à l'intérieur et on peut avoir une sensibilité assez exceptionnelle. et plein d'autres options que vous découvrirez en regardant la vidéo. Je vous propose d'aller au chrony et ensuite on passera à la conclusion de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous voyez, on a un ressort qui nous donne dans les 1 jou, les pilotes, qui est un petit peu plus pêchu. Donc il y aura toujours moyen de s'en sortir. Et puis pour changer le ressort, c'est extrêmement rapide. Je vous montre. Vous voyez, ici, on dévise cette pièce. C'est le guide de ressort, ça. Alors, tenez-le bien parce que quand le ressort part, il part. Puis ça va dépendre aussi de la position de votre piston, bien sûr. Voici la pièce. Vous voyez, c'est monté sur roulement. C'est pas mal. Hop, là, on change le ressort. On prend le tube de crosse qu'on avait au préalable desserré. On a une encoche. On tourne. Et on relisse. En plus, vous voyez, avec le Aster, on a quand même une bonne réactivité. Et puis une très bonne cadence de tir. Tout ça pour une facture assez légère. Voilà, j'aime bien ce que fait Spekna avec ses gammes M4. M4, j'aimerais bien voir des trucs un petit peu plus, pas exotiques, mais qui se détachent du lot. Parce que là, je vous dis, je prends une Saigo, je prends une Spekna, je prends une, qu'est-ce que c'est, une évolution. Je prends une Daitac. Je prends une Cyber aussi, maintenant. Eh bien, j'ai les mêmes looks, j'ai les mêmes pièces. Voilà, c'est juste les couleurs des pièces qui changent. Parce que, quand on a un moule, après, on injecte le plastique de la couleur qu'on veut. Mais bon, que le bloc soit bleu, jaune, orange ou noir, c'est la même pièce. Cela dit, au moins, là, ils ont un partenariat avec un bon fabricant d'électronique. Un fabricant polonais. Ça reste entre polonais, hein, Spekna, Gaït. Pour moi, le choix de Spekna de vous filer une poignée en K-Mod, eh bien, il n'est pas déconnant. Ça va permettre de s'affranchir de ce grand rail ici, et puis de mettre directement votre poignée K-Mod dessus. Il va falloir passer par l'intérieur de la poignée. C'est pas moi qui vais vous apprendre à poser une poignée K-Mod, les gars. Hop, eh bien, écoutez, ça devrait pas tarder à arriver dans les boutiques, ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je suis assez conquis par cette gamme. Alors, je suis pas M4 du tout, hein, mais quelqu'un qui va me dire, ouais, je débute, qu'est-ce que je devrais acheter, qu'est-ce que tu me conseilles ? Bon, au général, je réponds pas, mais quand je réponds, bah, je dis, si t'aimes bien les M4, prends du Spekna, quoi. Les boîtes sont bien remplies, le prix est sympa. Après, effectivement, il y a toutes les autres marques qui sont dans la même gamme de prix que Spekna, mais pour l'instant, ce sont les seuls à avoir mis, bah, du Aster, par exemple, dans leur réplique, hein. Mais je vous parlerai bientôt d'une réplique de chez Cybergun. Voilà, encore une déclinaison de leur gamme Colt, alors qu'il n'y a plus rien à voir avec Colt, mais comme ils ont la licence Colt, il faut bien qu'ils mettent Colt quelque part. Avec un petit look sympa, et apparemment, il y a un MOSFET, mais on verra, je pense que ça sera juste une petite puce. Mais, voilà, je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée, ça sera peut-être très très bien. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Un gros like aussi pour Spekna, de ma part, parce qu'ils m'ont envoyé encore cette réplique pour que je puisse vous la présenter. Moi, je l'ai testé un petit peu, ça fonctionne plutôt pas mal. Alors, vous êtes nombreux à chaque fois à me poser aussi des questions, qu'est-ce que je dois changer dedans pour que ça marche bien ? Bah déjà, tu la prends, tu la sors de sa boîte, tu l'essayes, et là, si ça te convient pas, si ça tire pas droit, ou si ça tire à 15 mètres, tu peux peut-être penser à changer quelque chose. Moi, globalement, ce que je fais maintenant, si le canon est droit, qu'il est lisse et qu'il est propre, j'y touche pas. Par contre, j'essaye de mettre quand même un bon joint, assez souple, parce que je joue en général en dessous des 350 fps avec ce genre de réplique. Donc, je mets du 50 ou du 60 degrés. Et là, vous avez le choix avec tous les joints d'AEG qui existent. Perso, j'aime bien les Tokyo Marui, mais ils ont pas les bourrelets super longs, comme les Air Hop, les L Hop, les Hip Hop, qu'on voit maintenant depuis quelques années. Voilà, moi, je fais de l'airsoft, je fais pas de la compétition, je fais pas des concours de celui qui pisse le plus loin. Je joue en forêt, donc si ça tire à 45 mètres, moi, je suis très content déjà. Plus loin, c'est du bonus. Si vous ne voulez rien, loupez de ce qui se passe dans l'entre, vous pouvez me rejoindre sur la page Facebook, ainsi que sur Instagram. Et oui. Bon, alors, je fais pas de story et de machin, je réponds pas aux messages sur Instagram, j'ai pas le temps. Par contre, je postais quelques photos. Et puis, il y a également le blog www.lentredudingo.com. Si vous souhaitez aider l'entre, si vous souhaitez m'aider à continuer, en cas de coup dur, une panne de matériel, un micro qui pète, je sais pas quoi, vous avez les liens ici vers Utip et vers Mytip. Alors, je dois avouer que depuis la rentrée, là, les tips sont au ras des pâquerettes. Ma foi, moi, ça m'aide, mais si vous estimez que l'entre ne mérite pas votre soutien, bien vous en fasse. Le contenu devrait rester toujours gratuit. Mais c'est vrai que j'essaye quelques solutions pour me rapporter quelques centimes ou quelques euros de ci, de là, pour pas avoir à vendre un rein le jour où j'ai une lumière qui pète. N'oubliez pas que le Covid est toujours là. Ce n'est pas une conspiration établie par des reptiliens pédophiles venus de l'enfer. Si vous ne le faites pas pour vous, protégez au moins vos familles. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'entre-dingo. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501